Nantes est toujours 17ème. 13ème journée, gros rendez-vous à la Beaujoire. Nantes accueille les Girondins de Bordeaux, battus 8 jours plus tôt par Nancy, 1 à 0. 12 minutes de jeu, le pressing Nantes est intenable avec un gros travail de Gourvenec et Ferry. Leroux à 20 mètres, ajuste Gilbert Baudard avec succès. Nantes est bien de retour. Nantes, c'est bien la meilleure attaque du championnat. Nantes est bien partie face aux Girondins de Bordeaux. 45ème minute discussion, Gralac-Endoram, juste avant ce corner de Gourvenec. Endoram échappe à la vigilance des Bordelais. Nantes mène 2 à 0. Et comme souvent dans les confrontations Nantes-Bordeaux, il y a quelques frictions, mais l'essentiel est là. Nantes mène au score 2 à 0. Sur ce corner, une nouvelle fois de Jocelyn Gourvenec, qui devient l'un des meilleurs passeurs du football club de Nantes Atlantique. Nantes mène toujours face à ces Girondins de Bordeaux. Nous voici en seconde période. 57ème minute, Célimy s'échappe, poursuivi par Lambourde. Le Bordelais accroche l'attaquant Nantais. M. Garibian indique le point de pénalty après cette action solitaire d'Adèle Célimy, déstabilisée par le défenseur Bordelais. Discussion, Papin-Baudard, peut-être les conseils du buteur aux gardiens, mais Jocelyn Gourvenec n'est pas impressionné. Nantes passe un 3ème but au Bordelais. Jusqu'ici, c'est Jaffet Endoram qui tirait les pénaltys. Il a laissé cet honneur à Jocelyn Gourvenec, qui inscrit là son 3ème but de la saison. A 9 minutes de la fin, Nantes encaissera un but sur ce bon travail de Lenvay, puis de Didier Tholo qui trompe Landreau. Mais l'essentiel est bien là, la victoire 3 buts à 1. Et surtout, pour la première fois depuis 10 journées, Nantes n'est plus en position de relégable, mais Nantes 16ème est à 15 points du Paris Saint-Germain.